donc aujourd'hui ça concerne un sujet très important quelque chose qui m'a beaucoup interpellé parce que depuis le mois de septembre, la frontière, disons les frontières guinéo-sénégalaises, frontières guinéo-léonès-sérale-lion, guinéo-guinéo-bissau, ces frontières là sont fermées et il se trouve que cette fermeture de ces frontières a un impact très très grave et très très négatif sur la population guinéenne, surtout la population locale comme vous savez, tout ne vient pas du port autonome de Conakry il y a des produits qui passent de Sénégal au Guinée-Conakry, il y a des produits qui passent de Guinée-Bissau à Guinée-Conakry il y a des produits qui passent de Sierra Leone à Guinée-Conakry, il y a des produits aussi qui sortent de Guinée-Conakry au Sénégal il y a des produits qui sortent de Guinée-Conakry en Sierra Leone, il y a des produits aussi qui sortent de Guinée-Conakry à Guinée-Bissau Alors, depuis le mois de septembre, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ça nous fait aujourd'hui principalement et objectivement cinq mois que ces frontières-là sont fermées. Il y a des fils de camions des deux côtés. Il y a des produits, des commerçants dans ces camions-là. Ces produits-là pourissent. Nous connaissons bien la température chez nous. Nous connaissons bien les camionneurs, les camions qui transportent ces produits. Et nous savons qu'à partir du moment que ces produits-là pourissent dans ces camions, c'est une perte énorme pour des débrouillards de chez nous, des gens qui ont à peine 10 000 euros comme fonds de commerce, des gens qui ont à peine 15 000 euros comme fonds de commerce, des gens qui ont à peine 5 000 euros comme fonds de commerce. Alors, si vous, vous avez 5 000 euros comme fonds de commerce, quelque chose de, disons, de 50 millions, 50 millions francs guinéens ou 100 millions francs guinéens ou 150 millions francs guinéens, vous avez ça comme fonds de commerce, vous achetez des produits en Guinée, vous avez l'habitude de vendre ces produits au Sénégal ou vous êtes allé acheter des produits au Sénégal ou au Guinée-Bissau ou au Sierra Leone, vous avez l'habitude de venir vendre cela en Guinée, on vous dit que ces produits-là ne rentrent pas, ça fait cinq mois. Et l'État ne va pas vous dédommager. Alors, je me dis d'abord, en premier lieu, ce que vous devez savoir, c'est que c'est une violation flagrante des principes de la CDAO. CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec sa libre circulation, tout ça, circulation des biens et des services. C'est une violation des principes de cette grande communauté qui regroupe, si je ne m'abuse, les 16 ou 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, aujourd'hui, je me dis, est-ce que cette organisation, en réalité, dans le vrai sens du mot, est-ce que cette organisation existe ? Est-ce que cette organisation a une force ? Est-ce que cette organisation respecte même ces principes ? Si c'est le cas, pourquoi, en chef d'État, va-t-il décider de fermer trois frontières, c'est-à-dire fermer ces frontières avec trois des pays voisins ? La Guinée a six pays voisins, à savoir le Mali, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, le Sénégal, la Guinée-Bissau. Ça fait les six pays limitrophes de la Guinée. Alors, notre chef, M. Alpha Kondé, il a décidé de fermer trois frontières. Pourquoi il n'a pas fermé la frontière avec la Côte d'Ivoire ? Pourquoi il n'a pas fermé la frontière avec le Mali ? Pourquoi il n'a pas fermé la frontière avec le Libéria ? Qu'est-ce qui se cache là derrière tout ça ? Qu'est-ce qui se cache ? Qu'est-ce qui est là derrière tout ça ? Qu'est-ce qu'il estimait ? Alors, s'il pensait qu'avec le Sénégal, qu'on pouvait avoir, ok, des problèmes politiques ou... Parce que lui, tout se passe dans sa tête. Je me dis peut-être qu'il se disait, voilà, comme tout le temps M. CDD est au Sénégal, et peut-être qu'il est en bon rapport avec Macky Sall, peut-être qu'il va essayer de former un groupe de malfrats pour venir s'attaquer à la Guinée. Ça, c'est de l'illusion. Ou peut-être, voilà, comme ce même monsieur a des bons rapports avec la Guinée-Bissau ou la Sierra Leone, et ces pays vont s'attaquer à la Guinée. Ça, c'est de l'illusion. Alors, on va prendre quelqu'un ici. Bonsoir, monsieur. Alors, je pense qu'il y a un problème. Alors ? Alors ? Voilà. C'est encore un problème de connexion. Alors, mes chers frères, vous voyez un peu le problème aujourd'hui en Guinée. Et ce qu'il faut savoir, attendez, il y a quelqu'un qui appelle encore. Il y a quelqu'un qui appelle. Je vais essayer. Allô ? Allô ? Non. Je pense qu'il y a un problème de réseau. Il y a des numéros de la Guinée qui essayent d'appeler, mais ils n'arrivent pas à joindre. Alors, mes chers frères, comme vous avez constaté, et comme je disais tout à l'heure, tous les produits, ok, les produits de denrées de première nécessité, ou d'autres produits, ok, à l'intérieur du pays, ne viennent pas tous de l'extérieur. Il y a des produits, c'est-à-dire, il y a le commerce inter-pays, ok, ça rapporte beaucoup au gouvernement. Parce que, même s'il y a de la fraude, il y a de la corruption, ok, parmi eux, il y a quelques-uns qui payent les taxes. Moi, je me dis que c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul, parce que ce n'est pas une seule frontière. Ce n'est pas deux, mais trois. La Guinée a perdu combien d'argent depuis le mois de septembre, depuis la fermeture de ses frontières. Je pense que les douaniers qui travaillent à la frontière peuvent en témoigner. Parce qu'eux-mêmes, ils reçoivent, ils gagnent énormément d'argent, énormément d'argent, dans ce deal. Et ce qui va dans la caisse de l'État, encore, mais les douaniers, eux-mêmes, ce qu'ils gagnent, c'est énorme. C'est énorme. Alors, sincèrement, dans cette affaire-là, la Guinée gagne ou la Guinée perd? Et qu'est-ce qui se cache en réalité derrière? Jusqu'à présent, on laisse les frontières fermées. On a même prolongé la fermeture de ces frontières. Vous pouvez appeler. J'ai laissé le numéro là-bas, vous pouvez appeler. C'est le 0033-605-69-1141. Vous pouvez appeler. Alors, mes chers frères, j'espère bien que, voilà, il y a des gars qui viennent ici, monsieur Alphé-Mariem-Fofana. Tu peux dire ce que tu penses, mon cher. Moi, ça me fait plaisir parce que tu as pris ton temps et venus sur ma page me regarder avant de dire, monsieur Kanté, vous mentez. C'est des gens comme vous que moi, je veux. Je veux que vous appeliez avant de dire, monsieur Kanté, vous mentez, pour que vous, vous nous éclaircissiez, vous nous dites la vérité. Mais vous êtes assis derrière vos téléphones, vous mettez, mentez, vous mentez, mais appelez, je laisse le numéro là, appelez, pour que vous dites la vérité devant les gens, vu que moi, je mens, vous dites la vérité. J'ai laissé le numéro, je te donne encore le numéro. C'est le 0033 605 69 11 41. Tu peux appeler monsieur Fofana au lieu de dire, tu mens. C'est un débat. J'ai organisé un débat. Ce live là, ce n'est pas pour moi seul, c'est pour nous tous. Alors, si tu es vraiment un homme véridique, appelle, parce que là, tu me suives maintenant. Si tu sais que c'est que toi, tu détiens la vérité, maintenant, appelle, je te laisse le numéro. Et si tu veux, je réitère encore. C'est le 0033, 605 69 11 41. Mais je sais que tu ne vas jamais appeler parce que tout simplement, tu n'as pas d'argument. Tout simplement, tu es peureux. Tout simplement, tu te caches derrière un mensonge. Moi, j'aime des gens comme vous. Mais vous, tu ne vas jamais appeler, c'est ça le problème. Parce que quand je dis aujourd'hui fermeture des frontières en Guinée, tous les Guinéens savent que les frontières aujourd'hui sont fermées. Alors, quand toi, tu dis, tu mens, je ne sais pas pourquoi. Tu te réfères, pourquoi pour dire, M. Kanté, vous mentez ? Parce que même si tu tapes aujourd'hui sur l'internet, sur Google, fermeture des frontières en Guinée, on va te sortir, on va te donner. Mais, vous savez, quand j'organise souvent les débats, je vais vous dire la réelle raison qui me pousse à organiser les débats. J'organise les débats principalement me permettant, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui me permet de mesurer le degré de compréhension et le degré d'incompréhension, c'est-à-dire le niveau intellectuel de la plupart des jeunes Guinéens qui sont sur les réseaux sociaux à insulter les gens pères et mères. Parce que il est très difficile pour eux de tenir des arguments, il est très difficile pour eux d'être logiques, il est très difficile pour eux de comprendre certaines choses. Avec tout le respect que j'ai pour toutes les personnes qui me suivent, vous avez le numéro, vous pouvez appeler sur WhatsApp, avec tout le respect que j'ai pour toutes les personnes, je ne suis pas le seul. Vous avez vu le sujet d'hier. Le sujet d'hier, la plupart des gens qui ont appelé, si j'ai bonne mémoire, seule une seule personne est rentrée dans le vif du sujet. Et seule une seule personne a pu nous fournir une réponse, une réponse approximative, une réponse qu'on peut prendre. Et après le live, moi je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ceux qui comprennent la situation ne viennent pas devant les gens pour parler ? Ou, en réalité, c'est comme ça le niveau de la jeunesse guinéenne ? Et si c'est vraiment comme ça le niveau de la jeunesse guinéenne, alors c'est qu'en réalité la Guinée n'a pas d'avenir. C'est la vérité. Alors moi j'aimerais, j'aimerais simplement que ceux qui, ceux qui ont le bon niveau qu'ils appellent et qu'ils nous donnent des solutions, des véritables solutions, au lieu que, voilà, ceux qui, sincèrement, se lancent dans des insurts et autres, au lieu que ceux-là n'appellent. Parce que quand ils appellent, ils sont incapables de fournir des arguments. Et quand vous leur dites de rester dans le sujet, ils sont incapables même. Vous avez vu hier ce monsieur Ousmane Souleymane qui a appelé. Il se fait intellectuel, tout ça. J'ai eu même à le jeter quelques fleurs. Je dis, ben vous avez l'air d'un intellectuel. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez, il faut être précis. Monsieur, le sujet est là. Il faut être précis. Monsieur, je suis précis. J'ai été précis. J'ai écrit noir sur blanc. C'est là devant vous. Appeler et intervenir. La Guinée, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour moi seul. Je ne dois pas avoir le monopole de la parole. Vous êtes aussi les fils dignes de la Guinée. Appelez et donnez des solutions. Donnez vos avis. Ne serait-ce que vos avis, ça suffit. Et vous êtes conscient que les frontières aujourd'hui sont fermées en Guinée. Et ça impacte gravement l'économie locale. Les pauvres citoyens, par exemple, qui font frontières, les villes qui font frontières, par exemple, à la frontière sénégale, frontière sénégalaise, frontière sénégalaise, frontière guinée-bissau. Mais ces gens-là, comment ils vont vivre ? Ils ne sont pas des capitalistes. Ils ne viennent pas dans les grandes villes pour vivre. Eux, ils sont dans leur village. Ils font l'agriculture avec l'aubergine, tout ça, avec des poissons, avec la viande, avec les fruits. Oui, mais ils rentrent au Sénégal, ils vendent cela. Ils rentrent en Sierra Leone, ils vendent cela. Ils rentrent en Guinée-Bissau, ils vendent cela. Aujourd'hui, tout ça est impossible. On va prendre quelqu'un. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, mon cher, vote-moi s'il vous plaît. Allô, bonsoir, monsieur. Oui, vote-moi s'il vous plaît. Je voudrais vous poser une seule question, monsieur. Ah, vous vouliez me poser une question. J'ai la prépare depuis la Côte d'Ivoire. D'accord, j'écoute alors votre question. Par rapport à la démission de monsieur Passori, il ne faut pas la question. Oui. Allô. Oui, je vous écoute. Vous m'écoutez ? Oui, je vous écoute très bien. Oui, je voudrais poser une question par rapport à la démission de monsieur Passori Fofana. Ok. Oui, je voulais savoir si monsieur Passori Fofana a démissionné pour éviter l'humiliation ou parce qu'il a été recommandé par monsieur Alpha Kondé. Donc, je l'ai dit, monsieur Alpha Kondé est bien présent et légitime. D'accord, ça va. J'ai compris la question. Quand tu suis le live, je vais répondre. Ok ? Je vous entends mal ? Je dis, j'ai compris votre question. Maintenant, je suis le live. Je vais répondre ça devant toi-même. Ok, ok, merci, monsieur. Alors, mes chers frères, vous voyez le problème que nous avons. Moi, j'ai posé une question. Le monsieur, lui, me posait une question sur le casserole Fofana. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais le répondre. Il y a quelqu'un qui nous appelle. Alors ? Oui, oui. Oui, attendez, je vais vous rappeler. Attendez. Alors, monsieur qui nous a appelé, qui a eu quand même l'amabilité de nous appeler depuis la Côte d'Ivoire. Voilà, moi, j'ai une question, mais lui, il me pose une question qui n'a pas de souci. Il me dit, si vous avez bien compris la question, il dit, qu'est-ce que je pense ? Attendez. Alors ? Alors ? La connexion. Il dit, la démission de monsieur Cassory Fofana, est-ce que c'est dû, n'est-ce pas, à monsieur Alpha Condé ou est-ce qu'il évite tout simplement la ronde ou voilà ? Simplement, c'est que monsieur doit savoir. C'est que monsieur Alpha Condé doit construire un nouveau gouvernement et pour qu'il construise un nouveau gouvernement, le gouvernement qui est là doit démissionner. Alors, il lui a été ordonné simplement. Monsieur Alpha Condé a ordonné à monsieur Cassory Fofana de démissionner avec son groupe. Alors, il a écrit une lettre. Donc, il ne faudrait pas que vous prenez cela comme si c'est quelque chose content. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Il se peut même que monsieur Alpha Condé reconduise monsieur Cassory Fofana et bon nombre de ses ministres. C'est simplement que ça. On lui a justement ordonné de présenter la lettre de démission avec son gouvernement afin de le permettre de construire un nouveau gouvernement. C'est simplement que ça, monsieur, qui nous a appelé de la Côte d'Ivoire. Alors ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Je vais prendre. Allo ? Allo ? Allo ? Ben, ça marche pas. Ben, évidemment, je vais vous dire aussi quelque chose de très, très méchant. Il y a des gens qui appellent justement pour me perturber. Ils appellent, ils enlèvent la connexion, le téléphone. Et moi, qui est là en train de vous expliquer, je me dis maintenant il y a quelqu'un qui m'appelle. Ils le font exprès. Alors ? Allo ? Bonsoir, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Bangoura, de la Détier au Maroc. D'accord. Monsieur Bangoura, nous vous écoutons par rapport au sujet. Non, vraiment, je te sollicite. Merci. Je t'encourage. Merci beaucoup. C'est vraiment qu'il n'y a pas fait pour nous. Amen, Arabi. Je te suis en temps réel. L'or, l'or, il n'y a suivi fait. Oui. La vidéo, il n'y a suivi fait. Mais mon réponse, surtout, moi, la Guinée-Ka, c'est là. Parce que la Guinée-Ka a un niveau politique, il n'y a un niveau bas. C'est un peu bas. Ça, c'est vrai. Donc, je me dis surtout, parce que mon petit, il est confronté à théâtre, à débat là-bas. Non, non, non. Et un sujet, continue. de continuer, c'est vrai que je continue. Mais je me dis parce que c'est par exemple parce que la frontière est balanceée. À jour, à jour, mais vous, c'est que ça y aura, plus que nous, c'est une population. Moi, c'est une population, mais moi, c'est un syndicé, en anglais, le camion il y a 35 millions, 60 millions mais étant politiquement dédouanement simple 35 millions, 60 millions 60 millions, dédouanement simple mais étant il y a des il y a des il y a des intérêts il y a des intérêts il y a des partis politiques donc j'ai dit de démarrer la Guinée Sénégal la Guinée il y a il y a centaine de camions et puis il y a des frontières les camions sont alignés alors que nous avons un coup de stamps un coup de navigation un système de navigation en cas de incendie parce que nous avons tout à fait il y a des Donc on va t'enlever ça. On a un camion de choumé. On va continuer. Ah, Ali Matan. A voilà fini. A voilà fini. Je te tire le chapeau pour toi, M. Kanté. Il faut continuer ton combat. Merci beaucoup, M. Bangura. Merci beaucoup, M. Bangura. Merci beaucoup, M. Bangura. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui nous appelle. Alors? C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Alors? Alors? Monsieur qui nous appelle avec le... Alors? Alors? Voilà. Comme je disais tout à l'heure. Voilà. Alors? Comme je disais tout à l'heure. Euh... Vous avez vu, maintenant, ce que vient de dire notre frère, M. Bangura. Il y a quelqu'un qui nous appelle. Alors? Je ne sais pas s'il lui fait esprit ou pas. Mais il nous appelle... Mon frère... Alors? C'est moi qui vous appelle. Alors? Oui, bonsoir, M. Kanté. Oui. Bonsoir, mon cher. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Monsieur Barry. Voilà. Je vous appelle depuis... Voilà, en France. Non d'accord, monsieur Barry. Nous vous écoutons par rapport à... Voilà, c'est juste là. Le moment qu'il y a eu Ebola, c'est grâce au commerçant qui a tourné le pays pendant tout ce temps, parce qu'en ce temps, l'investisseur ne vienait pas et tout ça. Oui. Et voilà. Imaginez-vous, ça fait au bout de trois mois, la frontière ou quatre mois, il est fermé. Combien de personnes ont perdu? Et voilà. Et on souffre encore le peu. Voilà. Il y a que les patriotes, en fait, qui se battent pour... Même si c'est dur, c'est seulement qu'il va se battre pour essayer de nourrir notre pays et de tourner notre pays. Maintenant, si le persédent, il n'arrive même pas à réfléchir, c'est comme s'il n'y a pas un ministre des commerces qui va là, franchement, c'est une catastrophe pour notre pays. Imaginez-vous, il y a beaucoup de gens qui se battent pour aller chercher cet investisseur qui vient dans leur pays et lui, il est en train de combattre les personnes qui se battent pour investir dans son propre pays. Et voilà. Il préfère même certains Libanais par rapport aux vrais Guinéens. Parce que peut-être certains... Voilà. C'est pas que... Franchement, moi, je sais pas qu'est-ce qui arrive, monsieur Alfa Kondé. Qu'est-ce qui est dans sa tête ? Pourquoi il n'aime pas les Guinéens ? Parce que là, là, un, trois mois ou quatre mois la frontière est fermée. Depuis le mois de septembre ? Hein ? Moi, je sais pas qu'est-ce qui arrive, monsieur Alfa Kondé. Qu'est-ce qui est là ? Bah, moi, François, mais c'est... Ça... Lui, il pense que voilà, c'est des autres pays qu'il est en train de faire souffrir. Non ! C'est la Guinée même ! Parce que j'ai toutes les façons. Il y a beaucoup de Guinéens qui vont se rallier. Non ! Moi, la banque du commerce qu'il a cède des trucs pour envoyer... Il y a certains qui vont au Sénégal. Il a cède de By-Fall et consorts pour amener. Mais comment ça se fait que lui, il peut fermer les frontières comme ça pendant quatre mois ? Il dit rien ? François, c'est extraordinaire. Voilà, c'est tout ce que vous avez à dire. Merci beaucoup, monsieur. La Guinée, ça, ça ouvre le franc hier, voilà, et le truc commence à circuler, ça n'a rien à voir avec la politique. Si le pays ne se trouve pas, c'est une autre perte. Parce que les autres pays, ils continuent à travailler. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Ok, merci. Alors, mes chers, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons... Oui, alors, bonjour, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kanté. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît. Oui. Ah, c'est Alphaba. D'accord, monsieur... Des Etats-Unis. Monsieur Alphaba, exactement. On vous écoute. Oui, ça, je vous dis. Bon, mon analyse aujourd'hui, je ne veux pas que j'ai... Je veux dire, ah, moi, spécialement, c'est que je vois, parce qu'il n'y a pas un bon pouvoir en place pour gérer le système de la Guinée. Une seule personne ne peut pas diriger un pays. Oui. Si vous voyez, on ferme les frontières entre les autres pays, on laisse la Côte d'Ivoire. Parce que le président n'a pas confiance en lui-même, parce qu'il sait qu'il n'est pas élu par le peuple. Ça, c'est un. Et deux, ça, ça va jouer sur l'économie du pays même. Oui. Mais trois, parce qu'ils pensent que les autres pays-là, qui sont les voisins, parce qu'ils n'entendent pas avec eux, ils vont créer du bagage en Guinée. Et pourtant, nous, on ne souhaite pas ça. Oui. Ça, c'est le problème qu'on a aujourd'hui en Guinée. Parce que si tu as confiance en toi-même, que vous avez fait une élection, chacun est libre à faire ce qu'il veut. Si tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin de l'armée ou de fermer les frontières. Exactement. Tu laisses les ans, fais le travail, on te suit dans ça. Oui. Le problème est que les Guinéens, on doit les sensibiliser. Oui. Le pouvoir absolu, on ne doit pas donner à une seule personne. Par exemple, le président Nop. On doit avoir trois systèmes. Judiciarie, je ne sais pas comment on dit ça en français. Judiciaire. Tout ce système-là, on doit changer. Si on ne change pas ça, on sera en retard, M. Canté. Moi, c'est ce que je vois. Si vous voyez que l'économie ne bouge pas parce qu'on a des hommes corrompus qui sont au pouvoir, ils suivent leur intérêt. Ils ne suivent pas l'intérêt du peuple. D'accord. Oui. Les marchandises qui gâtent au bord des frontières, on perd les commerçants, on perd l'économie de paix. Parce que si vous, M. Canté, vous êtes doigté, c'est dans l'argent là qu'on va payer votre salaire pour nourrir votre famille. Bien sûr. Mais si on ferme les frontières là, les caniots là sont garés, comment on va payer l'armée ? Où est la douane ? Bien sûr. Moi, c'est mon analyse. Merci beaucoup, monsieur, 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 monsieur des États-Unis. Merci beaucoup, c'est très gentil. Oui. Alors, mes chers frères, comme vous avez entendu, tout le monde parle de l'économie. Et vous savez... Attendez, je vais prendre quelqu'un. Allô, bonsoir. Allô ? Allô ? Je vous reçois, je vous reçois très mal, monsieur. Allô ? Je ne vous reçois pas. Je pense que je vais prendre quelques personnes. Et puis, avant que moi-même, je fasse la clôture. Allô ? Bon. Je ne vous reçois pas. Allô ? Allô ? Allô ? Allô, vous êtes attendu ? Oui, bonsoir, mon cher. Bonsoir, comment vous allez ? Oui, bien. Mais vous avez quelqu'un, justement, à côté de vous qui fait beaucoup de bruit. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu ? Est-ce que vous pouvez vous déplacer un petit peu, hein ? D'accord, allez-y. Oui, bien sûr, je vous remercie, je vous remercie. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô, oui ? Oui, nous vous écoutons maintenant. Ah, oui, moi je vais dire... Allô ? Allô ? Allô ? Wow, ils nous appellent depuis la Côte d'Ivoire. Allô ? Allô, bonsoir. La connexion est mauvaise. Je pense que je vais prendre quelques personnes... Quelques personnes... Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur Kanté, comment allez-vous ? Oui, je vais bien, et vous ? Je vais très bien. Votre nom, s'il vous plaît. Je suis monsieur Sylla depuis Paris. D'accord, monsieur Sylla depuis Paris. Monsieur Sylla, nous vous écoutons par rapport au sujet. Alors, je pense qu'il est nécessaire qu'on puisse dépassionner un peu le débat par rapport à cette situation de fermeture de frontières. D'accord. Je pense que le gouvernement... Je ne dis pas que le gouvernement a tout à fait raison sur toute la ligne, mais il faut faire un arbitrage. Je pense que cette décision, elle se situe dans un double contexte. À la fois un contexte économique et à la fois un contexte politique. Alors, en ce qui concerne le contexte politique, les pays qui sont concernés à travers cette frontière, je pense que le gouvernement a dû faire un arbitrage. Je ne dis pas tout à fait qu'il a raison sur toute la ligne. D'accord. Mais j'estime que si le gouvernement a bien pris la décision de pouvoir fermer la frontière, je pense qu'il a tenu compte d'un certain nombre de critères à la base. D'accord. Et ces critères d'appréciation, aucun gouvernement du monde ne acceptera d'avoir un déficit de balance de paiement sur une recette de mobilisation au profit d'un autre pays. Pour l'intérêt de son peuple. Oui. Ça, c'est dans le cadre économique. Je vois. Plus loin, nous avons tous... Alors, on ne va pas essayer de faire un réplique, c'est à la case de la situation politique. Nous savons tous ce que nous avons enduré ces derniers mois. Oui. En ce qui concerne la position des uns et des autres face à toutes les agitions politiques qu'on a connues dans notre pays. Mais au-delà de tous ces aspects, je pense que le gouvernement est dans son domaine régalien de protéger les intérêts de son citoyen et de son peuple. Alors, pour les uns, on peut voir ça d'un mauvais oeil pour dire que le gouvernement joue à la chasse aux sortières. Alors, nous les citoyens, lambda, on peut de ne pas avoir tous les éléments à notre main d'appréciation. On peut parfois avoir la passion sur des choses. Mais j'estime que si le gouvernement a pris cette décision, il doit y avoir des éléments auxquels qu'il a mis sur la balance de paiement, qui réellement va en faveur de cette décision. Donc, moi j'estime que les opérateurs économiques qui sont concernés aujourd'hui par rapport à cette situation, doivent, pour nous permettre de sortir dans cette situation, doivent revenir à la table de discussion avec le gouvernement. C'est pour nous permettre de sortir dans cette crise. C'est l'État qui est fort. Le Sénégal et la Guinée-Bissau ne protègent que les intérêts de son peuple. La Guinée en soi, elle ne protège que les intérêts des Guinéens. Vous savez, on fait un recul un peu en arrière. Alors, on ne va pas essayer d'interroger l'histoire, mais nous savons que la Guinée, depuis des années, nous avons perdu, nous avons eu assez, assez, assez de difficultés en termes de profits qui pouvaient, des recettes ou des chiffres, comment ça s'appelle, des avantages qui devaient profiter à notre pays au profit du Sénégal à cause d'un certain nombre de facteurs, que ce soit dans le secteur maritime, que ce soit dans le secteur hôtelier. On pouvait comprendre que le Sénégal était réellement en avance par rapport à notre pays. Et sur cet aspect, je pense que, alors je ne rentre pas dans un cadre de débat passionné pour permettre vraiment de me mettre aux côtés de ce gouvernement, mais c'est de ressortir, que vous sachiez qu'il y a des efforts qui ont été consentis dans notre pays aujourd'hui, afin de rédister, afin de rétablir, comment ça s'appelle, changer la direction d'un certain nombre de ressources au profit de notre pays, en ce qui concernait des gaps qu'on perdait dans le cadre de la balance de paiement au profit des autres pays. Donc tout cela, je pense que le gouvernement a dû mettre tous ces éléments d'appréciation pour savoir est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de continuer à fermer la frontière, maintenir la frontière fermée. Moi, je suis convaincu que si cette situation, elle était défavorable à notre pays, je vous garantis que la Guinée aurait pris la décision très vite de rouvrir cette frontière. Monsieur Silla, je vais justement vous poser une question pour avoir beaucoup plus d'éclaircissement sur la situation. Oui. Est-ce que, à votre avis, depuis le début de cette année 2020, juste au mois de septembre, c'est-à-dire à l'approche des élections, à votre avis, pourquoi les frontières ont été fermées exactement à l'approche des élections ? Ça n'a pas été fermé au mois de mars, ni au mois de janvier, ni au mois de février, c'est justement au mois de septembre. Pourquoi exactement ce mois-là ? Alors, c'est une très belle question, M. Kanté. Alors, c'est ce que je dis, je ne veux pas m'irriger en te donnant une réponse, en me mettant à la place du gouvernement pour te donner une réponse. Non, 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 je veux que vous soyez quelconque d'honnête, parce qu'à vous entendre écouter, j'ai l'impression de parler à un intellectuel, quelqu'un qui a des logiques en parlant, quelqu'un qui parle rationnellement et non passionnellement, alors je voudrais que vous nous éclaircissiez un peu. À votre avis, c'est-à-dire, à votre avis, c'est quelque chose qui vous concerne, vous, pas le gouvernement, mais étant en Guinée, un fils digne de la Guinée, à votre avis, qu'est-ce qui peut pousser, M. Alpha Kondi, ou le gouvernement guinéen, à fermer les frontières avec ses pays voisins, juste, juste, à l'approche des élections, au mois de septembre, juste, pendant que, voilà, dans une année, il y a 12 mois, il n'a pas fermé le mois de janvier, ni le mois de février, ni le mois de mars, justement, le mois de septembre. Qu'est-ce qui, comment, toi, tu peux comprendre cela ? Alors, c'est ce que je t'explique. En ce qui concerne Darbord, alors, nous remettons, nous, dans un contexte, si, éventuellement, dans le cadre, puisque nous évoluons tous dans une institution commune, la CEDEAO, et à la libre circulation des biens et des services, qui est une obligation, une contrainte pour tous les États à y atterrer, à respecter les engagements dans ce cadre. Alors, moi, je fais un recul en arrière et sans pourtant essayer de sortir dans le cadre du débat auquel vous êtes. Je me rappelle, lorsque nous avons été victimes dans un... Ça, c'est dans... Non, nous avons été victimes de la pandémie de... Comment ça s'appelle ? De Ebola. De Ebola. Je pouvais bien comprendre cette décision, cette menace auxquelles le Sénégal avait pris dans ce temps d'attente. Tout le monde, tout le monde pouvait comprendre cela. C'est comme le Covid-19. Ici, en France, on a fermé les frontières, l'Allemagne a fermé. Mais c'est ce que j'ai... Évidemment, c'est ce que j'ai... Oui, ça, on pouvait comprendre. Je suis en train de réconcilier les choses pour permettre, afin que nous puissions avoir une vision des choses. Mais malgré tout cela, j'estime que cette décision, ça n'a pas affecté... Ça a affecté, plutôt à un certain moment, nos opérateurs et nos communistes sur place. Puisque ça a empêché la circulation des personnes, mais aussi ça a supprimé les marchandises entre les deux États. Bien sûr. Mais plus nous revenons dans ce cadre où nous 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 situons. Alors, personne ne peut occulter. La Guinée peut... La Guinée peut avoir des raisons pour dire que le Sénégal, en termes de sécurité, peut avoir... semblé avoir une menace pour son pays. Non, monsieur Silla, je voudrais que vous ayez une vision beaucoup plus large. Oui, justement, c'est ce que j'ai... Voilà. J'aimerais que vous preniez l'exemple, par exemple, sur la Sierra Leone, l'Est du Sénégal. Parce que quand on dit aujourd'hui, fermeture des frontières, la plupart des gens se focalisent sur le Sénégal. Alors, moi, j'aimerais que vous preniez l'exemple sur Guinée-Bissau ou la Sierra Leone. Puisque... C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Au fait, le gouvernement guiné tente de faire un arbitrage. Et tente de faire un arbitrage sur ce qui concerne les recettes, les mobilisations en termes de recettes par rapport aux recevants des différents pays qui sont concernés par la frontière aujourd'hui. Ça, c'est un premier aspect. Et par rapport à ce que nous nous versons comme... C'est-à-dire les dévises qui quittent en Guinée pour aller vers dans ces différents pays. Alors, cette différence, la Guinée, c'est de voir un arbitrage Est-ce que si telle ressource ne rentre pas dans mon pays, a-t-il un impact sur mon économie ou pas ? Et maintenant, pourquoi ce calcul s'est fait justement à l'approche des élections ? Justement, c'est ce que je vous dis. On est en train de faire des extrapolations. Vous voyez ? Sur ce débat économique, il y a un débat politique qui est venu s'accommoder sur cette situation. M. Silla, je veux simplement vous aider par rapport à quelque chose parce que je vous sens intellectuel. Vous raisonnez bien, vous êtes bien dans une logique, dans une démarche beaucoup plus intellectuelle. quoi ? J'aimerais simplement que vous acceptiez que cette fermeture des frontières est purement politique. Ça n'a rien à voir avec l'économie. C'est purement politique. Parce que je ne peux pas comprendre, vous êtes guinéens comme moi, nous sommes tous peut-être nés en Guinée, je ne peux pas comprendre que la Guinée laisse Mali, Guinée, frontière ouverte, Mali, entre Guinée, Guinée-Bissau, Guinée-Sérapie-Lyon, Guinée-Sénégal, frontière ferme. Pourquoi ? J'ai beau réfléchir, vous savez, avant de mettre un sujet ici pour faire un débat, je réfléchis d'abord sur le sujet. J'ai beau réfléchir, beau réfléchir, beau réfléchir, je me dis, ça ne peut pas être un problème économique. De toutes les façons, si c'est un problème économique, la Guinée gagne, le Sénégal gagne, la Guinée gagne, la Guinée-Bissau gagne, la Guinée gagne, le Sénégal gagne. OK ? Et je dirais même que la Guinée gagne beaucoup plus que ces pays-là. Parce que, pour la bonne raison, pour la simple et bonne raison, quand on prend les légumes, par exemple, les légumes aubergineux qu'on sort, que les Sénégalais consomment, la plupart viennent d'où ? De la Guinée. Mais aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui, et ça fait vivre bon nombre de populations guinéennes qui ne sont pas forcément à Conakry. Des gens qui sont frontaliers à ces pays-là, mais ils dépendent exclusivement de cela. Des agriculteurs qui sont là, ils dépendent exclusivement de cela. Mais quand on dit maintenant que les produits de ces agriculteurs-là pourrissent en cours de route, mais c'est simplement que le chef d'État ou le gouvernement s'en fout de la vie de ces populations-là. Les gens qui vivent à Conakry, mais eux, ils ne peuvent pas voir cela. Parce que pour d'autres personnes, pour beaucoup de personnes, la Guinée se limite seulement à la ville de Conakry. Mais il faut sortir de la ville de Conakry pour voir la véritable réalité de la Guinée. De ça, il s'agit aujourd'hui. Je ne voudrais pas que vous rentriez dans un débat économique, essayer de mouler un peu la langue de Molière. Je voudrais que vous soyez simplement concrets et par le part. permettez-moi, monsieur Cantier, permettez-moi, permettez-moi, allô ? Oui, je vous écoute. Voilà, permettez-moi, je vous comprends très bien et je vous comprends dans votre dynamique puisque ce que vous étiez en train d'avancer, vous vous trouvez réellement une raison politique pour que vous avez simplement. Vous savez pourquoi ? Laissez-moi aller, si vous pouvez me permettre, laissez-moi aller au bout de mes idées. Je suis en train de vous expliquer. J'estime, nous sommes tous conscients qu'au-delà de cette décision, il y a un caractère politique. Bien sûr, c'est ce caractère politique qui est principal d'ailleurs. On ne peut pas dissocier. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Du côté du gouvernement, j'estime qu'il y a un arbitrage qui est fait. Eux aussi, ils essayent de comprendre est-ce que cette fermeture, la décision de fermer des frontières entre ces différents pays, le gap, il est beaucoup plus perdant pour la Guinée ou pour ces pays ? C'est ce que je dis. Je ne dis pas qu'il n'est pas significatif. Je ne dis pas que la Guinée ne perdent pas puisque toute recette qui rentre dans le cadre de la mobilisation des recettes d'un pays, de l'État, prouve à des citoyens. Bien sûr. Les citoyens, prémus. Mais au-delà de l'aspect politique, c'est ce que nous sommes en train de dire, au-delà de cet aspect politique, je pense qu'il y a des éléments auxquels vous et nous, nous n'avons pas en disposition pour pouvoir apprécier toute la décision sur la ligne. Mais nous pouvons, nous pouvons, nous pouvons, en tant que des personnes réfléchies. Justement, nous sommes en tant que des personnes réfléchies. Je le garantis, je le dis. Je le réitère, M. Kanté. Si la Guinée était perdante sur toute la ligne à travers cette décision de fermeture, ou garantie très loin, le gouvernement guinéen aurait pris la décision de rouvrir ses frontières. Plus le... Secondo, ce que je pose en termes de rédaction, je pense que le gouvernement, aujourd'hui, vu la situation de la crise politique que nous venons de sortir, n'est pas tellement solidifié. Vu qu'il n'est pas solidifié, c'est qu'il n'a pas... Il doute souvent s'il y a un certain nombre d'incertitudes qui plantent. Moi, je pense que... M. Silla, moi, je pense qu'il n'y a pas d'incertitudes. Tu sais pourquoi ? Évidemment. Eh bien, s'il était serein, c'est le gouvernement qui était serein. Non, 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 non. Le gouvernement est serein. Je pense qu'il n'y a pas d'incertitudes. Parce que, quand on se fie des sorties de M. Al-Fa Kondé qui dit, par exemple, que la population guinéenne d'aujourd'hui peut être fière, OK, peut être fière de son armée, de sa police et de sa gendarmerie, je pense que si M. Al-Fa Kondé a eu le courage de dire cela, ça veut dire tout simplement qu'il est serein. Ça, ce n'est pas une déclaration politique. C'est un chef d'État qui ne va pas se permettre de faire des sorties comme ça banales devant le peuple pour se faire plaire. Alors, s'il a eu le courage de le dire, ça veut dire simplement qu'il maîtrise la situation. Alors, fermer la frontière, fermer les frontières, pour moi, ça, ce n'est pas maîtriser la situation. Si vous êtes sûr de la compétence de vos militaires, vous savez que vos militaires, vos corps, vos forces de sécurité sont fortes, moi, je pense que simplement, il faut garder les frontières, il faut laisser les frontières ouvertes, mais vous avez des hommes forts qui sont là, qui font leur travail. M. Kanté, je pense que la guerre, au fait... Là, on n'est pas en guerre, on ne parle pas de la guerre, parce que je ne rentre pas dans ce débat. C'est ce que j'ai dit, les économistes sont tous unanimes que l'argent... M. Silla, M. Silla, pour ne pas monopoliser l'antenne... Permettez-moi, permettez-moi que je puisse aller au bout de mes idées. Non, écoutez, écoutez, pour ne pas monopoliser l'antenne, j'ai votre numéro, je pense que je vais vous appeler et on va en débattre et s'il faut, je vais vous inviter prochainement parce que je vous sens intellectuel avec des raisonnements bien solides. OK ? Oui. Ça va me plaire de débattre avec vous ou qu'on se donne des idées. Moi, j'ai besoin des personnes comme vous, des personnes qui sont très bien dans la tête. J'ai besoin des gens comme vous, des jeunes comme vous, des guinéens comme vous. OK ? Je vais prendre... Évidemment, moi, personnellement, je suis très content des contributions que je vous apportais à travers votre émission. Voilà. C'est la première fois que je participe. Exactement. Et surtout, puisque le sujet fait débat dans notre société présentement, il est qu'il y a chacun d'entre nous qu'on apporte des réflexions d'une panneure apaisée afin de contribuer réellement à l'essor de notre pays. Je pense que c'est ce que nous avons besoin tous unanimement aujourd'hui. Exactement. C'est ce que nous avons besoin. Mais pour ne pas que... Parce que c'est un débat que j'ai organisé. Pour ne pas que les autres disent que j'ai monopolisé. OK ? Pour ne pas qu'ils me regardent très mauvaisement, je vais vous reprendre. OK, monsieur Silla ? Merci beaucoup. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, mes frères et sœurs, excusez-moi. Allô ? Allô ? Oui, allô, bonsoir. Ouais, bonsoir. Voilà. Je vais intervenir si c'est ce que vous faites. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît, vous restez en ligne. Je vais juste dire deux, trois mots. En fait, excusez-moi beaucoup, mes frères et sœurs. En fait, monsieur Silla, je l'ai senti rationnel, OK ? Quelqu'un de bien dans la tête. C'est pourquoi j'ai pris assez de temps avec lui. On a besoin des gens comme ça qui viennent nous parler avec la raison, avec la logique, avec des arguments. On a besoin de ces gens pareils. OK ? C'est raison pour laquelle justement, je l'ai... Mais je pense que je l'aurai. Je vais le reprendre. Après, on va essayer d'organiser quelque chose ensemble pour que, voilà... Parce qu'on a besoin des gens comme lui. Alors, monsieur, on vous écoute. Ah, OK, oui. À propos... Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Abdul, Abdul Djalo. D'accord, monsieur Abdul. Je suis d'origine Guinée Nationalité Sierra Leone. D'accord, monsieur, on vous écoute. Oui. OK. Je vais juste intervenir puisque ce monsieur, il a commencé de dire la vérité. mais quand même, je ne critique pas, mais quand même, on est dans un débat. On se prévient des fois de critiquer des choses. Cette décision de monsieur Alpha Condé de fermer les frontières, c'est pirement politique et pirement ethniques. Je peux te dire comment il a fait les stratégies. D'accord. Oui. Tu sais, il a fermé Sierra Leone, il a fermé Sénégal, il a fermé Guinée-Bissau. En Sierra Leone, il a fermé en Sierra Leone, mais parce que la Sierra Leone, le vice-président de la Sierra Leone est un Peul. Le vice-président de la Sierra Leone est un Peul. Oui, c'est un Peul. Il a accusé directement que le vice-président veut amener les mercenaires en Guinée. OK. Deuxièmement, il connaît Macky Sall, c'est un Peul. Il y a des Peuls qui font des business là-bas, en Sierra Leone même. En Guinée-Bissau aussi, il y a des Peuls là-bas. D'accord. Mais pour contourner des idées de Guinée, exemple, nos frères, nos frères, sœurs, Soussou, Manichet, ce qui parait là, vous dit que « Ah, que veut faire le Peul en Guinée ? » D'accord. Est-ce que tu vois ? Tu sais, il y a certaines choses, il y a certaines stratégies en politique qui ne parlent pas, qui font. Si tu fais, il y a certaines personnes, ils vont juste imaginer ce que tu fais, ils vont penser autrement. Est-ce que tu vois ? D'accord. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est la stratégie d'Alpha Condi, c'est pour c'est pour appauvrir la population pour avoir le corrompte. D'accord. Est-ce que tu vois ? S'il n'y a pas rien, si les gens commencent à sortir, ils vont vous appeler, ils vont vous donner 20 millions, après, ils vont vous monter avec des cadres, ce truc pareil-là. Tu sors, plus. Il y a beaucoup de personnes qui manifestaient, qui disaient la vérité en Guinée, qui partaient au radio critiquer le pouvoir. Enfin, que fait le gouvernement ? Ils vont les inviter de donner de l'argent, de lui faire des photos, ce truc pareil-là. Et après, ils laissent les gens. Mais tu ne peux plus manifester encore. D'accord. Puisque personne ne te croit, est-ce que tu vois ? Ok. Moi, c'est mon pensée, c'était ça quoi. D'accord. Monsieur, c'est très gentil, on vous a bien compris. Et je vais essayer de prendre deux ou trois personnes avant de clôturer le débat. Ok. Merci beaucoup. Alors, mes chers et frères, je vais prendre une personne ou maximum deux. Après, moi-même, je vais faire la clôture du débat parce que je pense que, voilà, vous avez compris certains moments à travers les intervenants, à travers les explications, ce qu'il y a comme problème en fait. Vous savez, ce qui nous fatigue beaucoup en Guinée, sincèrement, c'est la pauvreté. Attendez. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Kanté. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est monsieur Baldé. D'accord, monsieur Baldé, nous vous écoutons. Je vous appelle depuis Paris. D'accord. Donc, je veux vous fêter déjà bonne heureuse année pour commencer. Oui. Et sachez que le peuple de Guinée vous était une référence pour nous. Merci beaucoup. On vous remercie infiniment pour le boulot que vous faites. Merci. Donc, je vais faire face au sujet. Moi, pour moi, par rapport à la fermeture de ces frontières-là, à mon idée personnelle, moi, je pense que monsieur Al-Fakou, il est en train de jouer son stratégie toujours ethnocentrisme par rapport par rapport à ce qu'on parle de commerçant en Guinée. Bon, il a toujours dit que c'est le commerçant qui soutient le président élu de la République. De toute façon, il faut le dire comme tel qu'il est. il a généralisé le cas de commerce étant IF2Z. Pour lui, il s'en fout qu'il souffre là-bas. Et puisqu'il sait qu'il n'est pas là pour sauver le peuple, bon, c'est une façon encore de sanctionner le peuple par rapport aux élections qui sont passées. Tout simplement, moi, je peux dire. D'accord. Par rapport à la sécurité, bon, nous-mêmes qui ne sommes pas en Guinée, nous n'en doutons pas que la Guinée a de l'armée quand même qui sont là pour sécuriser et faire tout ce que monsieur Al-Fakou le demande. Mais lui, normalement, il devait arrêter son stratégie maintenant pour quand même permettre au peuple de Guinée de vivre. Parce que là, on ne parle pas de vie en Guinée, on parle de survie. Bon, c'est vrai qu'il y a des commerçants qui sont au niveau des frontières en ce moment, c'est l'air camion qui sort là-bas, mais l'air gaz, ça ne les préoccupe pas. Mais au moins, il devait penser quand même au cas de la population, le peuple guinéen parce que c'est eux qui vont consommer ce qui va rentrer en Guinée. Bon, je pense que monsieur Al-Fakou on pense qu'il a quand même une forte richesse en ce moment qu'il peut se permettre de faire tout ce qu'il veut. Mais qu'il sache que comme il a pris son troisième mandat, le troisième mandat ça ne veut pas dire trois ans ou six ans. Donc, il ne faut pas qu'il continue à faire subir la population cette misère parce que si toutefois il n'y a pas de consommation qui rentre en Guinée, c'est le peuple qui va subir. D'accord. Donc, je pense qu'il a une décision renée par rapport déjà aux commerçants. Moi, je ne dis que je pense et ce qui va en bénéficiaire cette cette haine-là c'est la population parce qu'ils sont pour rien par rapport aux commerçants. D'accord. Donc, M. Al-Fakonde n'a qu'à penser au peuple maintenant même s'il s'est imposé au pouvoir qu'il pense au peuple et qu'il libère la population parce qu'une fois les frontières sont fermées la population est saturée. D'accord. Et là, il n'y a pas d'éception, on ne parle pas d'inéthnie, c'est tout le monde qui va subir. D'accord. je pense que le monsieur il doit quand même penser à la mort aussi parce que la population souffre énormément. D'accord, monsieur. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ouais. Merci à vous aussi et puis bon courage. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Je vais prendre une seule personne, une seule personne. Si une personne m'appelle maintenant, ça va. Alors, je disais tout à l'heure, attendez, je vais voir qui est-ce qui essaie de nous appeler. Il y a quelqu'un qui a essayé de nous appeler. Je vais voir. Ok. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ouais, je vais bien. Et vous? Alhamdoulilah, grâce à l'auvah. Nous sommes bien. D'accord. Vous avez le sujet devant vous. On vous écoute. Oui, moi, tout ce que je devais dire à ce métier ici-là-là, c'est que c'est purement politique. Furement politique. D'accord. Oui. Parce qu'il n'a pas fermé les frontières contre Mali ou bien vers Côte d'Ivoire et Libéria, il a fermé les trois autres. C'est purement politique. D'accord. Ah oui, moi, c'est comme ça. Je vais m'en comprendre, quoi, parce que pourquoi intervenir les Guinéens qui vivent au Sénégal? Moi, je suis en Sénégal en ce moment. D'accord. L'interdit de voter des Guinéens. Beaucoup de Guinéens qui sont à l'extérieur n'ont pas voté dans cette élection. Alors, tout cela qu'ils ferment aussi les frontières pour faire souffrir la population de la Guinéenne. D'accord. D'accord. Même s'il y a une danger qui va venir à avoir condamné les paysans parce qu'il n'a pas d'armée, même s'il y a de l'armée, mais on ne les reconnaît plus. D'accord. Ah oui, s'il y avait de l'armée, on ne peut pas se permettre d'aller tirer la population de rester pour un vieux, comment dire, de 80 quelques années. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci à vous, monsieur Kanté. Je vous ai dit. Merci beaucoup. Alors, voilà, j'enlève la connexion. Mes chaisers frères, je pense qu'on a entendu les intervenants, les gens qui ont eu la chance d'intervenir, on les a écoutés. Et je vais maintenant clôturer le débat. Mais avant de faire ce travail, j'aimerais simplement vous notifier que le peuple du Guinée, dans son entièreté, le fléau, c'est-à-dire le mot principal du peuple de Guinée, ce qui fatigue le peuple de Guinée, c'est la pauvreté. La pauvreté. Encore la pauvreté. Et cette pauvreté fait que la plupart des Guinéens ne comprennent pas les choses. parce que quand on est pauvre, qu'on a du mal à se nourrir, qu'on a du mal à se vêtir, qu'on a du mal à se mouvoir, qu'on a du mal même à se déplacer, cette pauvreté attaque le cerveau. Et quand le cerveau est attaqué, le cerveau, c'est la pièce angulaire, c'est-à-dire c'est le moteur même du fonctionnement du corps humain. Quand le cerveau est attaqué, même si vous expliquez mille fois une seule chose à quelqu'un, ça sera très difficile pour la personne de comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle en Guinée, on dit la vérité. Une vérité qui va dans le sens du défaveur du gouvernement, vous êtes tout de suite, on vous tacle tout de suite d'ethno, de vendu, de ne rien comprendre, de mouton, de berger. Moi, ça me fait mal. Sincèrement, ça me fait mal. Parce que je me dis, comment un homme conscient de sa condition de vie, qu'on l'explique, c'est-à-dire il est conscient de sa condition de vie, on vient, on l'explique cette même condition de vie, il dit non, 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 c'est faux, ce que tu es en train de dire, c'est faux. Aujourd'hui, la fermeture des frontières en Guinée, Sénégal, Guinée-Bissau, Serra Lyon, c'est purement politique. Et quelle politique? Dans la tête de M. Alpha Kondé, dans sa tête, pas même de Kasori Fofana, pas même de l'honorable Amadou Damaru Kamara, pas même dans la tête de Kiri de Bangoura ou de Mohamed Djané, dans la tête de M. Alpha Kondé, la rébellion peut venir de ce pays-là. La rébellion ne peut que venir dans ce pays-là pour venir troubler l'ordre public en Guinée. Dans sa tête, il estime que ça ne peut pas venir du Mali, ça ne peut pas venir de la Côte d'Ivoire, ça ne peut pas venir du Viberia, ça ne peut venir que du Sénégal, de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone. Tout simplement parce que son challenger principal a du bon rapport avec Matissar. OK ? A des bras longs en Sierra Leone, a des bras longs en Guinée-Bissau. Tout simplement. Et vous savez, d'ailleurs, c'est violer l'un des principes de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest qu'on appelle ces déjao, c'est violer l'un des de ces principes, la libre circulation, les services et les biens. Et quand ces gens-là se sont mobilisés pour aller voir M. Alpha Condé, il a dit que c'était simplement pour des précautions de sécurité. Il n'a pas dit économie, il dit sécurité. Il estimait que, voilà, M. Cédédé était capable d'envoyer la Guinée avec des mercenaires. Simplement. Il n'y a pas un problème économique, c'est simplement ça. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'il estime. Il a dans sa tête que s'il ouvre les frontières aujourd'hui, qu'on peut attaquer la Guinée. mais il se trompe. Sincèrement, il se trompe. Et tous ceux qui supportent cette idée pour dire les mercenaires, il se trompe. Aucune de ces nations-là n'ont de près ni de loin l'intérêt d'attaquer la Guinée avec des mercenaires. Il n'y a aucun fils de la Guinée. Peut-être que lui, dans le passé, il l'a fait. Mais, que ce soit Cédé, que ce soit Cédé, il n'y a pas un homme politique guinéen sur la scène politique guinéen qui est capable d'envahir la Guinée avec des mercenaires. Il n'y a pas. Cédé ne peut pas le faire. Cédé ne peut pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. OK ? Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que, prenons le cas de Cédé. Cédé. Si quelqu'un a beaucoup à perdre en Guinée, c'est Cédé. C'est la vérité. Ce n'est pas Cydia, ce n'est pas Alpha. Si quelqu'un a beaucoup à perdre en Guinée, c'est Cédé. Et je vais vous dire une vérité franche. J'aime dire la vérité, j'aime entendre aussi la vérité. S'il y a une ethnie qui a beaucoup à perdre dans la destruction de la Guinée, et je vous dis bien, s'il y a une ethnie qui a beaucoup à perdre dans la destruction de la Guinée ou la guerre civile, que Dieu nous en garde, je pense que c'est l'Echnie Peul. Je ne vais pas me cacher derrière un mur pour vous le dire. Je pense que c'est l'Echnie Peul. Et c'est la raison principale qui me pousse d'ailleurs à vous dire que M. Cédé, il n'a ni de près ni de loin l'intention d'envahir la Guinée avec des investisseurs. personne ne le conseillera de le faire. Personne. Il n'a même pas l'intention. Il ne rêve même pas de cela. Vous savez, c'est pourquoi je dis souvent qu'il est mal compris. Il a dit mon seul but, mon seul objectif, c'est de battre Alpha Condé dans les urnes. Il n'a pas dit mon seul objectif, c'est d'envahir la Guinée. Il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas manifesté. On ne l'a pas senti dans la manifestation physique qu'il a l'intention d'envahir la Guinée. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas les moyens. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas les relations. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas les capacités. Mais il ne rêve même pas de cela. Parce qu'il fait, c'est-à-dire, faire cela ou penser à cela, ce serait complètement trahir sa vocation de vie. Ce serait complètement trahir, n'est-ce pas, son idéal. Il faut qu'Alfa Kondé se rassure et il faut qu'il soit très tranquille dans la tête pour dire j'ai un opposant devant moi qui n'a pas, c'est-à-dire qui n'a pas cette capacité mentale d'attaquer ou d'envahir la Guinée. Il ne peut pas. Et je pense d'ailleurs que quand je l'analyse, j'analyse CDD, Alfa doit se dire j'analyse CDD, je pense qu'au-delà même de l'opposition politique sur la scène politique guinée, au-delà des manifestations de l'Axe, de Bambéto, de Kosa, ce monsieur n'a pas, il ne rêve pas, il n'a pas cette capacité mentale d'organiser des hommes afin d'attêter la Guinée pour justement gagner le pouvoir. Il n'a pas. Il ne peut pas le faire. Alfa Kondé doit être fier de CDD sur ce plan. C'est la vérité je vous dis. Je ne vous parle pas parce que j'ai des propos partisanements. Moi, je ne suis pas de l'UFDG, moi, je ne suis pas de l'UFR, je suis en train de mener un combat. Mais je le dis parce que l'homme, je l'ai étudié. Je le dis parce que l'homme, je le connais. Quand je vous dis que je le connais, je le connais. OK ? Aujourd'hui, tous les avocats, tous les magistrats guinéens, tous les journalistes aguerris, tous les journalistes professionnels, s'ils disent la vérité, ils peuvent dire aujourd'hui qu'on a une opposition et on a un chef de file d'opposition, disons maintenant un chef de file d'opposition où on a un homme, l'homme le plus populaire de la Guinée ou le parti le plus grand de la Guinée qui a à sa tête M. C. Dédé. On a aujourd'hui le challenger principal à M. Alpha Kondé qui est vraiment pacifique, qui est vraiment un fils d'hérité. de la Guinée. Je vous jure, n'eût été la capacité intellectuelle de C. Dédé. Si c'était quelqu'un d'autre, un homme mentalement chaud dans la tête, un homme mentalement chaud physiquement, je pense que on ne serait pas là aujourd'hui. Si, je dis bien si, je suis dans le conditionnel, si, dans la condition laquelle C. Dédé se trouve aujourd'hui à la tête d'un très grand parti politique avec des militants qui sont vraiment chauds derrière lui, avec des gens qui l'aiment, si c'était une autre personne qui avait la même notoriété de C. Dédé. Une autre personne qui avait le même charisme que lui, mais beaucoup plus chaud mentalement et physiquement, beaucoup plus déterminé à dire le pouvoir ou rien, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Sincèrement, je vous dis la vérité. Donc, que M. Alpha Condé se rassure qu'il peut réouvrir ces frontières-là, il n'aura pas, il ne craint absolument rien. Sénégal, Guidé, Bissau, Sierra Leone, il peut réouvrir, il ne craint absolument rien. Il est dans un monde fantomatique, il est dans un monde de rêve, dans un monde d'illusion, dans un monde d'imagination, c'est ce qui le fatigue. Et je pense que prochainement, je vais même appeler C. Dédé l'énigme devant Alpha Condé. Parce que C. Dédé est franchement l'énigme. Alpha a beau chercher à déchiffrer l'énigme, il n'arrive pas. Alors, il passe par des politiques pour le servir, par des politiques pour restreindre sa liberté. c'est simplement que ça. Il pense peut-être que fermer les frontières, ça va entraver les relations entre C. Dédé Makissal, C. Dédé le Sénégal, C. Dédé Guinée-Bissau, Sierra Leone. Mais moi, je me dis simplement que M. le Président, vous vous fatiguez. Au lieu de fermer les frontières, au lieu de créer toute cette tension-là, concentrez-vous sur l'économie guinéenne, créez de l'emploi pour les enfants guinéens, c'est simplement que ça. Si Alpha était un vrai patriote, un vrai nationaliste, il pouvait anéantir C. Dédé, l'anéantir complètement, l'anéantir, je vous dis, l'anéantir complètement. Vous savez par quel moyen? Par quel moyen? Comme je vous ai dit hier, par un seul moyen, un seul moyen, la création de l'emploi. Créer suffisamment d'emplois. Chercher des investisseurs étrangers afin de promouvoir le secteur privé. Parce que le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. Mais le gouvernement peut, par sa qualité, par sa très grande force, appeler les investisseurs afin de promouvoir le secteur privé. Ici, en Europe, c'est le secteur privé qui embauche les gens. Je vous ai fait un live la fois dernière en vous parlant de l'autorerie par exemple. Il nous a dit qu'il a construit des hôtels tant, 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 tant. Je me dis, mais les hôtels là, ce n'est pas seulement les investisseurs. Mais en construisant des hôtels, il faut aussi aménager les sites touristiques. Et tu fais la promotion, n'est-ce pas, de ces sites touristiques-là. Ça crée de l'emploi. Ok? Dans la création de l'emploi, vous employez les jeunes, les jeunes qui ont l'esprit chaud. Si aujourd'hui, les jeunes qui manifestent à Cancan, les jeunes qui manifestent sur l'axe Bandeto y Cosa, les jeunes qui manifestent à Kaloum, à Matoto, si ces jeunes-là, les 60% ou 70% étaient employés, vous pensez que les hommes politiques allaient pouvoir les manipuler ? Même si on allait demander les manifestations, demander à manifester dans la rue, vous pensez que ces jeunes allaient sortir ? Ils allaient dire, mais bon, vous vous êtes fous ou quoi ? Moi, j'ai fait combien d'années si j'ai fini de l'université, j'ai pas de travail, il y a un chef d'État qui est venu, il a créé de l'emploi, je travaille maintenant, j'arrive à subvenir à mes besoins, je vais sortir pour quoi ? Il pouvait enayantir complètement, mais il n'a pas fait cela, il n'a pas fait la création d'emplois, lui, il est passé plutôt par des politiques de manipulation, des politiques de division, et c'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette affaire de fermer les frontières, Sénégal, par-ci, par-là, par-ci, par-là, la Guinée perd énormément, il faudrait même pas que quelqu'un cherchait à vous convaincre autrement. La Guinée perd énormément beaucoup d'argent, énormément beaucoup d'argent, mais simplement parce que nous avons une république, nous avons un gouvernement qui s'en fout complètement de sa population. Que la population vive ou pas, que la population mange ou pas, c'est pas l'affaire du gouvernement, ok ? C'est pas l'affaire du gouvernement, de toutes les façons, les élites qui sont là, ils ont leur famille à l'étranger, eux ils s'en foutent du bas peuple, ils s'en foutent du Guinée-Lamda, ils s'en foutent des gens qui perdent leurs produits à la frontière, ils s'en foutent d'eux, ils s'en foutent même de ces camionneurs, en disant voilà, les camionneurs là, ceux qui conduisent ces camions, ils ont des familles en Guinée, ils ont des familles à Conakry, à Sikiri, c'est une situation qui nous conserve tous, parmi les chauffeurs de camions là, il y a des peules, il y a des malinqués, il y a des soussous, il y a des guerzés, il y a toutes les ethnies là, et aujourd'hui ils sont tous en train de râler en Guinée, là-bas, dans la frontière, en disant quoi ? ça va pas, ça va pas, là maintenant la frontière, on parle pas de malinqués, on parle pas de soussous, on parle pas de peules, on parle maintenant d'économie, comment je vais faire pour nourrir ma famille, comment je vais faire pour rentrer en Guinée, comment je vais faire ma voiture est là, chargée, le pneu va crever, comment je vais faire, comment je vais faire avec les marchandises là, c'est là, et moi je pense que quand vous parlez aujourd'hui, on vous dit non, laissez les frontières comme ça, il y a des mercenaires qui veulent venir, il y a des mercenaires qui veulent attaquer la Guinée, ce loup d'aller n'est pas bien, c'est lui, on a bien fait, nanani nanana, c'est très difficile, quand je réfléchis à tout cela, je me dis, on n'est pas encore, on n'a pas encore fait un pas, on est encore derrière, trop derrière, et c'est que, la question que je me pose après tous ces questionnements là, c'est que, je me dis, cette façon là, cette manière de gouverner la Guinée, ça va continuer après Alpha, ou c'est juste le temps d'Alpha, alors, si ça ne continue pas après Alpha, si cette gouvernance d'Alpha Condé ne continue pas après Alpha, ça veut dire tout simplement que, la gouvernance d'Alpha Condé n'était pas la bonne gouvernance, ok, ça veut dire tout simplement que, l'état qu'Alpha Condé aura laissé aux Guinéens, la forme d'état qu'Alpha Condé aura laissé aux Guinéens, ce n'est pas un bon état. C'est la même chose, je dis, nous sommes dans une question d'éritage. La forme d'état qu'Alpha Condé a laissé aux Guinéens, ce n'était pas une bonne forme d'état, ce n'était pas une bonne forme de république, ce n'était pas une bonne forme de gouvernance. Et après sa mort, cette forme de gouvernance on l'a enterrée complètement. L'Ansona Condé est venu avec une autre forme de gouvernance, avec une autre forme de république, avec une autre forme, ok, de la nation. Et lui, au temps de L'Ansona Condé, il y a des gens qui disaient la Guinée avance, la démocratie est là, tout ça, ben, on a vu après lui la forme de gouvernance à changer. C'est-à-dire qu'en Guinée, on ne s'inscrit pas dans la continuité parce que tout simplement, il n'y a pas d'état. Tout simplement, les institutions qui sont censées fonctionner dans la meilleure des conditions, ces institutions-là ne fonctionnent pas comme ça. C'est pourquoi à chaque fois, il y a changement de constitution, il y a changement de gouvernement, il y a changement de style de gouvernance. Alors, ceux qui disent aujourd'hui, c'est l'État qui est fort, c'est l'État qui est fort, l'État a toujours été fort parce que tout simplement, l'État de Guinée, OK, les chefs d'État guinéens se sont basés sur l'armée. Ils ont pris l'armée comme un organe de pouvoir. Or, dans les conditions normales, l'armée ne doit pas être un organe de pouvoir. L'armée ne doit pas répondre aux autres. L'armée doit être une arme républicaine. L'armée est devenue un pilier central, le pilier central, n'est-ce pas, du pouvoir guinéen. Là, ça n'a pas l'affaire. C'est ce qu'Alfa Coney est en train de le faire. Et c'est ce qui est anormal, c'est ce qui est dangereux pour nous. Parce qu'après ces chefs-là, cette même armée reprend le pouvoir. Ça veut dire qu'en Guinée, on ne peut pas faire les choses pacifiquement. normalement, dans la constitution guinéenne, on dit qu'après le président exécutif, en cas de force majeure, le président est malade, vacances de pouvoir, c'est le président de l'Assemblée. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez imaginer en une fraction des secondes qu'Alfa Conde meurt aujourd'hui en cas de force majeure, qu'on fasse la vacance de pouvoir, vous pensez aujourd'hui que l'armée va respecter l'honorable Damaro Kamara pour assumer ? Non ! L'armée va faire un coup d'état pour dire que le pouvoir était à terre. Et ça veut dire tout simplement que l'état de Guinée n'est pas fort. Les institutions guinéennes ne sont pas fortes. Ça veut dire tout simplement qu'en Guinée, il y a ce qu'on appelle le clan. Le chef d'état qui est là, il vient avec son clan, il fait les choses, il passe. C'est ce qui est dangereux pour nous. On doit avoir un état. L'état doit fonctionner sans même un président. Même si le président n'est pas là, l'état doit fonctionner. Même s'il n'y a pas de gouvernement, l'état doit fonctionner. C'est ça un état fort. On a vu l'exemple ici à Belgique. La Belgique a fait combien d'années pas de gouvernement ? Mais tout le monde faisait son travail. En Guinée, on peut faire un mois sans gouvernement ? On peut faire un mois sans gouvernement ? La Guinée n'a pas d'état. Les institutions guinéennes sont faibles. La Guinée n'est pas structurée. La Guinée ne fonctionne pas comme il faut. Aujourd'hui, on nous dit que l'état est fort. Ce n'est pas l'état qui est fort. C'est Alpha Condé qui donne les ordres. Et on obéit à ces ordres-là. C'est Alpha Condé qui sème la terreur. C'est tout simplement que ça. Et vous allez voir, le jour qu'il va partir, ça va changer. ça va changer totalement. La forme de gouvernement, ça va changer. Le chef qui viendra encore après lui va imposer aussi sa manière de gestion. C'est simplement que ça. Il va se servir des institutions, il va faire appel à ses mêmes gens, il fera aussi simplement, sûrement référence au mode de gestion de ses précédents pour mieux monopoliser les choses en Guinée. C'est simplement que ça. Donc, moi, les frontières fermées, tout ça, c'est politique. C'est politique. Sinon, il n'est écrit nulle part dans la Constitution guinéenne qu'on doit empêcher les hommes politiques guinéens de sortir de la Guinée après les élections. Nulle part dans la Constitution. On viole même la liberté des gens. Le droit civil des gens. Quelqu'un qui a violé la Constitution, quelqu'un qui a violé les principes de la CDAO, vous pensez que cette personne a des limites? Il n'a pas de limites. Sa seule limite, c'est la mort. Et aujourd'hui, aujourd'hui, Alpha Condé est prêt à faire tout pour conserver son pouvoir. Je vous dis tout, il est prêt à faire tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est nous qui perdons. Parce que les officiers de l'armée, les officiers de la police, les officiers de la gendarmerie, tous ces gens-là aujourd'hui, ils ont la main dans le beurre. Ils prennent beaucoup d'argent, c'est pourquoi, voilà, ils ne bronchent pas de mots, c'est pourquoi, rien ne se passe. Alpha est allé au camp, il a dit aux militaires, écoutez, on n'a jamais vu un coup d'État ici, on n'a jamais tué un président ici, voilà, nous sommes, Ahmed Sector est mort au pouvoir, l'Ansona-Comté est mort au pouvoir et les militaires étaient là comme ça, les yeux ouverts comme des gens morts. C'est pour vous dire, il ne faut pas que vous fassiez le coup d'État. Ce n'est pas dans la culture politique de la Guinée. Alors, si moi je reste au pouvoir jusqu'à ma mort, ça ne doit pas déranger quelqu'un, c'est simplement ça. Mais c'est nous qui souffrons. Alors, au final, vous devez comprendre tout simplement que la fermeture des frontières, c'est un problème politique, simplement, parce que le monsieur pensait qu'on devrait attaquer la Guinée. Voilà. Il a même dit, pour des Guiniens qui réfléchissent et qui ont bonne mémoire, il a dit que cette élection, c'est comme si nous étions en guerre. Et vu qu'il connaît ses anciennes stratégies de 1970 à 2000, et maintenant qu'il est à la tête de l'État, il pense que tout le monde pense comme lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada